Salut tout le monde, ce matin je vous montre comment faire de la récup avec des biberons en plastique et faire de très très joli drager, dans ce cas pour un baptême. Pour faire ça on a besoin, des biberons, de la peinture à craie, des pinceaux éponge, une petite photo, de la colle spray pour plastique et photo, ruban et scotch décoré et un stylo gel blanc. Toujours des bricoles pour bien travailler, avant l'utilisation vient dire ce qu'il dit le fournisseur. On utilise un pinceau éponge pour avoir un aspect uniforme sur le plastique. et on laisse bien sécher. Une fois bien sec, vous pouvez faire une autre petite couche, pour avoir un aspect bien homogène. Pour cette partie du biberon, je dois utiliser l'autre pinceau éponge car j'arriverai à mettre vraiment la peinture partout. Une fois fini, on laisse sécher et on fait une autre couche. Pendant le séchage de la peinture, on va prendre la photo, on va la couper et on s'aide avec le tube, qui est bien petit, pour donner une forme arrondie. J'ai trouvé ce scotch, je le trouve très joli dans le thème du baptême. On va couvrir cette partie du biberon. On prend bien le temps d'appuyer. Maintenant que le biberon est bien sec, on va coller la photo. C'est la partie la plus délicate. Comme vous voyez, il reste toute seule, bien arrondie. La colle, dans tous les cas, elle deviendra transparente. C'est donc très bien, la bonne partie. C'est bon, tout ça. C'est bon. On les laisse bien sécher, et on laisse bien sécher. La photo est bien collée, on va mettre le ruban. On les laisse bien sécher. Si vous êtes droitier, c'est mieux faire les nœuds à l'envers. On les laisse bien sécher. On met un petit peu de colle sur les nœuds, comme ça on est sûr qu'il va rester en place. Et on va mettre aussi sur les bords. Et on laisse bien sécher, la colle va devenir transparente. Le ruban est bien sec, je peux écrire la date et le nom. Le ruban est bien sécher. Vous pouvez choisir les drager de deux couleurs, ivoire et bleu ou blanc et bleu. Si vous ne voulez pas remplir complètement les biberons, vous pouvez rajouter du tulle à mettre dedans. Comme ça, le biberon sera bien sécher, un petit peu moins de drager. Et si vous voulez, vous pouvez aussi, pour les transports, rajouter un petit sachet pour les bonbons. Et si vous voulez, c'est bien sécher. Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette idée vous a plu et surtout à bientôt avec Aruby. Ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501